Avant de commencer cette vidéo, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Et si vous n'êtes pas du tout familier avec le métier d'hôtesse de l'air, steward et avec tous les termes qui seront abordés, comme la mise en place et la réserve par exemple, je vous invite à aller regarder ma toute première vidéo de ce genre où je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour vous familiariser avec le métier. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo en haut à droite et de revenir dès que ce sera fait. Bon visionnage ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo vlog plan, notre fameux rendez-vous des deux mois où je vous montre mon planning de steward et où je vous place aussi des petits moments vlog à l'intérieur. C'est vraiment un format qui vous intéresse toujours et qui me plaît à moi tout particulièrement parce que ça me fait vraiment plein de souvenirs. Un peu comme un petit journal vidéo que je peux revisionner quand je le veux. Donc sans plus attendre, commençons par le planning du mois de mai. C'est parti ! On commence ce planning avec la suite de ma réserve qui avait commencé le dernier jour du mois d'avril. Je vous ai fait une vidéo complète sur cette réserve de 4 jours où je vous emmène avec moi et je vous explique tout. Donc n'hésitez pas à aller la visionner, vous avez le lien juste au-dessus. Et les horaires qui s'affichent sur cette rotation, les personnes qui ont vu la vidéo, vous savez très bien que ce ne sont pas les horaires réels, ce sont les horaires programmés sur toutes mes rotations de cette réserve. Ceux qui savent de quoi je parle, vous savez très bien que je n'ai pas atterri à 23h et des poussières à Copenhague, loin de là. Donc on ne va pas s'attarder sur la suite et fin de cette réserve. La vidéo précédente vous explique déjà tout ce qu'il faut. Donc passons directement à la semaine suivante. Le mercredi 8 mai, j'ai seulement fait un aller-retour Charles de Gaulle-Athènes. Décollage à 13h50 de Charles de Gaulle et atterrissage à 21h25. On était sur un Airbus 320 pour cette journée et j'ai travaillé en classe business. Après cette journée, je suis encore en repos 3 jours et je reprends le dimanche 12 pour une rotation de 4 jours. Et vraiment, j'avais un équipage juste top pour cette rotation. En général, ça se passe toujours hyper bien. Mais en vrai, quand la sauce prend directement dès le briefing, on sait très bien qu'on va passer un super moment. Et surtout que là, on partait vraiment 4 jours ensemble. Donc on savait très bien qu'on allait forcément bien travailler. Mais dans la joie et la bonne humeur et c'est vraiment tout ce qu'on aime. Donc on commence en douceur le premier jour avec un Charles de Gaulle-Rabat. Décollage à 20h45 et atterrissage à 22h40. On était sur un Airbus 320 et j'ai travaillé en business sur ce vol. J'ai d'ailleurs travaillé en business les 3 premiers jours parce que les deux collègues qui étaient avec moi en PNC avaient posé cette rotation ensemble. Donc je les ai laissés tranquilles à l'arrière pour qu'ils soient ensemble. Je suis quelqu'un de chantier quand même. Le lendemain, toujours en Airbus 320, on a fait Rabat-Charles de Gaulle-Rome. Décollage de Rabat à 14h10 et atterrissage à Rome à 22h15. À notre arrivée sur Rome, on est sortis un tout petit peu avec l'équipage et ensuite on est rentrés se reposer. Le lendemain, encore deux petits vols et toujours en A320. On décolle de Rome à 17h10 et on part direction Charles de Gaulle et ensuite on a fait Charles de Gaulle-Lyon atterrissage à 22h15. À Lyon, de mon côté, c'était full repos parce que le lendemain, on faisait un 3 étapes et vous savez très bien ce que je vais dire. Il faut se reposer pour être en forme, pour les vols qui arrivent, surtout quand on a une grosse journée. Donc le lendemain, décollage de Lyon à 14h05. On a commencé notre journée sur un Airbus 321 direction Charles de Gaulle et ensuite on a fait Charles de Gaulle-Marseille. Arrivé à Marseille, on a changé d'appareil. Donc on quitte notre Airbus 321 pour ensuite partir sur un Airbus 320 pour faire le dernier vol de la journée qui est Marseille-Charles de Gaulle. Et on atterrit à Charles de Gaulle à 22h05. Et j'ai travaillé cette journée en classe économique. Je suis ensuite en vacances 13 jours parce que... It's my birthday guys ! Je suis né le 20 mai. Donc comment vous dire qu'au moment de mon anniversaire, c'est plus qu'un jour férié, croyez-moi. Par contre pour une fois, vraiment pour ceux qui me connaissent, je n'ai rien organisé du tout. Je suis toujours normalement la personne qui organise des fêtes de fou pour mes anniversaires. Mais cette année, j'avais envie de rester tranquille et vraiment me reposer. Je n'avais rien organisé de fou, que ce soit un voyage ou une grosse soirée. Je voulais mais seulement me reposer. Je vous avoue que j'avais une énergie qui était complètement à plat. Je n'étais pas très en forme à ce moment-là. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc comme prévu, pendant ces 13 jours, je me suis reposé. Je suis sorti quand même un tout petit peu sur Paris avec des amis. Le 19 mai, j'avais fait aussi un live avec Sky Success qui était super. D'ailleurs, j'ai adoré le moment. On parlait du métier de PNC. En même temps, on répondait aux questions de tout le monde. Vraiment, c'était un super échange. Et dans la foulée, j'ai ensuite mes amis proches qui m'ont fait une petite surprise. Ils sont venus chez moi. Ils sont venus avec tout ce qu'il fallait, que ce soit les boissons, la nourriture. Et on a fait un petit apérodinatoire pour fêter mon anniversaire. Donc c'était top. Quelques jours après, le 23 mai, direction Lille avec Benjamin qui m'a fait une surprise d'anniversaire à part. Vraiment, moment full détente. Dès le moment où on est arrivé sur Lille, on s'est baladé dans la ville. On a fait un petit resto et ensuite, on a pris le taxi direction un petit endroit surprise. Il m'avait réservé une suite spa où, dès le moment où on est arrivé sur les lieux, on avait une petite demi-heure devant nous pour se préparer parce qu'on allait se faire masser. Un massage qui a duré environ une heure, une heure et demie. Mais un massage... On revenait de Bali en plus. Et je vous jure que le massage m'a fait revenir à Bali. Totalement. Tellement il était hyper bien fait. Après le massage, direction le jacuzzi avec une petite bouteille de champagne. Petit film le soir où on a super bien mangé. Bref, c'était vraiment super. Tout ce dont j'avais besoin pour mon anniversaire. En même temps, c'est mon meilleur pote. Il savait très bien à ce moment-là ce dont j'avais besoin. Et ayez un ami comme ça dans votre vie, je vous jure. Le lendemain, on revient de Lille. Donc on prend le train arrivé à Charles de Gaulle. Je prends directement un avion qui m'amène à Biarritz. Où j'ai été voir ma soeur jumelle pour lui donner son cadeau d'anniversaire. Je suis resté en tout trois jours là-bas. Vraiment moment détente aussi. Entre les bars avec coucher de soleil. Petite balade à vélo dans les rues de Bayonne. On a fait aussi un petit bout de journée à Hondaribia. Si je me souviens bien. Et c'est une petite ville en Espagne à 5 minutes en bateau de Handaï. Donc vraiment la frontière entre France et Espagne. Trois jours, hyper sympa. Et je suis ensuite rentré chez moi. On clôture ce mois avec une petite rotation assez sympa. Où j'ai emmené Benjamin avec moi deux jours et deux nuits à Rabat. Le mercredi 29, je commence ma journée sur un Airbus 320. On décolle du Charles de Gaulle à 7h05 direction Bordeaux. Et ensuite on a fait Bordeaux-Charles de Gaulle et j'ai travaillé en écho. On prend ensuite nos affaires encore une fois pour changer d'avion. On échange avec un Airbus 319 pour aller direction Rabat. Où sur ce vol, comme je vous l'ai dit, Benjamin me rejoint et il est en passager. On atterrit à Rabat à 13h45. Arrive à Rabat, on prend le petit thé en pot d'accueil. On monte ensuite dans notre chambre d'hôtel pour se changer. On descend, on part à la piscine. On est resté quand même une bonne partie de l'après-midi pour se reposer un tout petit peu. Parce que quand même j'avais passé une bonne première journée. Je m'étais levé assez tôt. Et le soir, on est parti dans le souk avec Benjamin. Et on a rejoint ensuite l'équipage dans un restaurant. On a mangé avec eux, petite soirée sympathique. Et ensuite on est rentré se coucher. Le lendemain, levé très tôt pour moi. Car on décolle de Rabat à 6h10. Direction Charles de Gaulle. Et ensuite on a fait Charles de Gaulle à Rabat. Atterrissage à Rabat à 13h10. J'ai travaillé sur ce vol en business. Et on était sur un Airbus 320. De retour à l'hôtel. Moi de mon côté, je m'étais levé comme je vous ai dit hyper tôt. Benjamin lui de son côté a fait une super grasse mat. Il a pris un bon bain. Il a pris un bon petit déjeuner en chambre. Voilà, tout allait bien pour lui. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc dès le moment où je suis rentré dans la chambre d'hôtel. Moi de mon côté, j'ai fait une petite sieste. On est ensuite parti avec tout l'équipage. Pour aller dans un complexe artisanal. Pour acheter de la déco. Pour notre chez nous. On a ensuite été avec Benjamin au Café Mort. Pour prendre le thé, petite corne de gazelle. Tout ça, tout ça. Et ensuite on a directement enchaîné. On est parti à l'hôtel Fermont. Pour admirer le petit coucher de soleil. Parce qu'il avait un bar en rooftop. On a ensuite mangé au restaurant de l'hôtel. On est rentré dans notre chambre. On a préparé nos affaires. Parce que le lendemain, pareil. On se lève très tôt pour rentrer. Et on est parti se coucher. Donc on arrive sur la dernière journée de rotation. Même horaire de décollage que la veille. 6h10 du matin de Rabat direction Paris. Même avion. Airbus 320. Et on atterrit à Charles de Gaulle à 10h10. Je ramène ensuite Benjamin chez lui. Et moi je rentre chez moi me reposer. Donc on a terminé ce planning pour le mois de mai. On peut passer maintenant au planning du mois de juin. Pour le planning du mois de juin. On commence avec des jours off. Après ma rotation à Rabat. J'ai en tout 4 jours off. Je reprends le 5 juin en après-midi. Pour un 3 étapes. On décolle de Charles de Gaulle à 16h15. Direction Marseille. Ensuite Marseille, Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, Barcelone. Atterrissage à Barcelone à 22h55. On était en Airbus 321. Et j'ai travaillé en classe économique sur cette journée. Vous savez maintenant pourquoi je pose toujours une rotation Barcelone de mon côté. J'essaie de le faire chaque mois. Parce qu'à Barcelone, je fais mes séances d'épilation au laser. Pour la simple et bonne raison que ça coûte 3 fois moins cher qu'en France. Pour les personnes qui habitent dans le sud de la France. Vers Perpignan par exemple. Qui sont proches Barcelone. N'hésitez surtout pas à aller là-bas pour faire votre épilation au laser si vous êtes intéressé. Moi je vais à Laser Factory et ils sont hyper pros. Ils font ça hyper bien. Bref, ça vaut le coup les amis gosses. Donc après ma fameuse séance d'épilation. J'ai Charlotte, mon ancienne coloc dans les débuts. A Transavia qui est venue me rejoindre parce qu'elle était là au même moment que moi. Et on a fait nos petits touristes. On a fait vraiment notre petite balade dans les rues de Barcelone. Ensuite, on est rentré, je me suis préparé et on est parti après pour un nouveau 3 étapes. Toujours en Airbus 321. Et j'ai travaillé de nouveau en classe éco. On décolle de Barcelone à 15h15 direction Charles de Gaulle. Et ensuite, on a fait un aller-retour Munich. Arrivé à Munich, grosse tempête. Voilà. On revient comme dans mon vlog de ma réserve où il y a eu la tempête à CDG. Et bien là, c'était vraiment un copier-coller à Munich. C'est exactement la même chose. Par contre, on est resté bloqué un tout petit peu moins avec les passages à bord. On est resté environ 2 heures sur le tarmac. On a pu ensuite partir. Mais au lieu d'atterrir à 22h15, on a atterri à minuit 5. Et du coup, avec ce retard, ma rotation du lendemain ne passait absolument plus à cause du temps de repos. Voilà, c'est hyper logique. Mais il nous faut vraiment un temps de repos minimum entre deux rotations. Et donc, celle du lendemain de mon côté a été tout simplement annulée. Mais je vous avoue que ce n'était pas du tout pour me déplaire. J'ai vraiment fait la meilleure des grasses maths. Petite journée à la maison. Et je recommence le lendemain, samedi 8, pour un 4 étapes au départ d'Orly. On décolle d'Orly à Midi-Pille, direction Calvi. Ensuite, on a fait Calvi-Orly. Orly-Ajaccio. Ajaccio-Orly. Journée full-course. On était en Airbus 320. Et j'ai travaillé encore une fois en éco. Et d'ailleurs, arrivé à Ajaccio, le truc qui était super, on est arrivé un tout petit peu en avance. Donc, on a eu le temps d'aller se balader un peu dans le Dutifree d'Ajaccio. Et j'ai été acheter de la charcuterie Corse. C'était juste top parce que j'avais quelque chose en plus de prévu le lendemain. Donc, j'avais déjà le petit apéro avec moi. Dimanche 9 juin, donc le lendemain, c'était le Nicki Minaj Day. Je suis parti à son concert avec Benjamin. Toujours le même, je ne sais même pas pourquoi je le dis. Donc, je suis parti chez lui pour me préparer. J'ai ramené ma charcuterie Corse forcément pour l'apéro. Et ensuite, on est parti direction Bercy. Pour la petite anecdote, notre amitié avec Benjamin a commencé il y a 12 ans maintenant. Et c'était exactement à un concert de Nicki Minaj. Donc maintenant, dès le moment que Nicki Minaj en revient en France, on est obligé de marquer le coup et d'aller à son concert, on va dire, pour fêter notre amitié. Ensuite, deux jours après, le mardi 11, je suis parti travailler sur le projet d'une de mes super potes qui ouvre son Airbnb. C'est après des mois et des mois de travaux et des mois et des mois de galères, surtout, qu'elle finalise son projet. Et en tant qu'amie dévouée, je suis parti chez elle pour prendre des photos et des vidéos de son projet. Vraiment, je suis hyper content de voir le projet de ma pote voir le jour. Elle ne nous avait jamais montré l'avancée des travaux, etc. Et j'ai découvert son Airbnb le jour même. Et vraiment, waouh, que dire de plus ? Ne soyez pas choqué si vous me voyez bientôt dans ce jacuzzi, dans une de mes future stories Instagram parce que je vais carrément lui prendre une nuit pour profiter avec mon copain, soyez-en sûr. En tout cas, si son Airbnb vous plaît et que vous avez envie d'y passer une nuit, tout comme moi, je vous ai mis le lien dans la description de ma vidéo, donc n'hésitez surtout pas. On continue ensuite le planning. Le lendemain, je pars pour 4 jours de réserve. Je commence ma réserve le premier jour à 13h et je suis déclenché sur un découché Oslo. Sur la première journée, on est en Airbus 319 et je travaille en écho. On a décollé à 15h30 direction Bologne. Ensuite, Bologne, Charles de Gaulle et Charles de Gaulle, Oslo. Atterrissage à Oslo à 23h20. Petit repos pour ce Oslo. J'ai seulement profité de ma chambre d'hôtel et du petit déjeuner le lendemain matin avant de repartir pour un nouveau 3 étapes. Ce jour-là, on est en Airbus 320 et j'ai travaillé de nouveau en écho. Décollage d'Oslo à 12h45 direction Charles de Gaulle. Et ensuite, on a fait un aller-retour Tunis. Atterrissage à Charles de Gaulle au retour de Tunis à 22h25. Le lendemain, je suis de nouveau en réserve de 17h à 23h. Mais je n'ai pas été déclenché de la journée, donc je rentre chez moi me reposer. On arrive ensuite sur ma quatrième et dernière journée de réserve qui commence à midi. Je suis déclenché pour un aller-retour Marrakech en Airbus 321. J'ai travaillé ce jour-là en classe écho. Décollage de Charles de Gaulle à 15h25 et retour à 23h15. Je rentre chez moi après l'atterrissage. Je déballe ma valise. Je remballe une nouvelle valise parce que le lendemain, je pars pour 3 jours à Tangier et notre vol décolle très tôt le lendemain matin. Donc comment vous dire que je n'ai absolument pas dormi de la nuit ? Le décollage est à 6h du matin au départ d'Orly. Et vous devinez bien que j'ai pris mon ex-compagnie. J'ai pris Transavia pour aller à Tangier. Ça me fait toujours plaisir vraiment de monter dans un avion Transavia pour mes déplacements perso. Pour notre petit planning à Tangier, première journée. Dès le moment où on est arrivé, on a fait un gros brunch au niveau de la marina. On a fait une grosse sieste et des moments où on s'est réveillé, on a fait une petite visite de Tangier en voiture et on est parti direction le Cap Spartel qui est juste au sud du détroit de Gibraltar. Donc entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Et on pouvait apercevoir les côtes espagnoles juste en face. Un endroit juste magnifique et hyper opposant. Deuxième jour, direction la Perle Bleue du Maroc à Chefchaouen. Inutile de vous expliquer pourquoi on appelle cette ville la Perle Bleue. Je pense que vous avez déjà compris avec les images. Un endroit mais vraiment incontournable si vous voulez venir à Tangier. Et troisième jour, jour du retour. Et on est allé dans les grottes d'Hercule avant notre vol retour pour entrer à la maison. J'ai ensuite la journée du 19 pour me reposer et je reprends les vols le 20 juin. Sur cette journée, on aura fait trois étapes en Airbus 320. J'ai travaillé de nouveau en écho. Décollage à 16h de Charles de Gaulle direction Nice. Ensuite Nice, Charles de Gaulle et Charles de Gaulle, Nantes. Atterrissage à Nantes à 22h25. Belle petite escale du coup à Nantes. Je reste plus de 30h sur place. Donc j'ai toute ma journée d'aujourd'hui. On est le 21 juin, journée de la fête de la musique. Je ne vais pas vraiment pouvoir profiter ce soir parce que demain, je dois me réveiller à 3h50. Dans tous les cas, vous me connaissez maintenant. À chaque fois que j'ai des longues escales comme ça, première chose que je fais, un énorme dodo. Et j'ai énormément dormi. Je me suis réveillé sur les coups de 13h. Je crois un truc comme ça. J'ai eu la personne qui est venue me faire le room service ce matin vers 10h30, 11h. J'ai pris mon plateau. Je me suis rendormi. Je me suis réveillé. Et après, j'ai mangé mon plateau quand je me suis réveillé vers 13h. Ça me fait toujours du bien de récupérer mon sommeil comme ça en escale. Parce que dans ma vie privée, je dors beaucoup moins. Donc aujourd'hui, journée quartier libre. Et je fais vraiment tous les trucs que je ne fais pas chez moi. Là, je suis sur mon petit ordinateur. Et je vais faire un peu de montage vidéo. Je vais en même temps commander un cadeau d'anniversaire. Parce que j'ai un anniversaire à la fin du mois, d'ici une petite semaine. Je vais commencer en même temps à regarder pour l'anniversaire de Benjamin qui arrive bientôt. Et aussi, dans trois jours, j'ai un petit dîner à la maison avec Benjamin aussi et une autre amie à moi. Et il faut organiser ça aussi. Donc, je pense que je vais prendre un espèce de petit traiteur. Je ne vais pas trop m'embêter. Mais je vais regarder ça aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est cool à chaque fois vraiment en escale. C'est que je fais des trucs que je ne fais pas à la maison. À la maison, j'ai toujours d'autres choses à faire. Donc, je fais tout ça tranquille. Et tout à l'heure, je vois Laura qui habite ici à Nantes. Ça fait super longtemps. Puisque je ne suis pas venue à Nantes, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue aussi. Donc, je suis trop content. Je vais aller boire un petit verre avec elle ce soir. On va aller au resto et on va rentrer pas trop tard parce que je me réveille tôt demain. Voilà pour le programme. Donc, le surlendemain de notre arrivée sur Nantes. Petit vol très tôt le matin comme prévu. On est toujours sur un Airbus 320. Mon poste était en business ce jour-là. On décolle de Nantes à 6h05 du matin direction Charles de Gaulle. Ensuite, on a fait Charles de Gaulle-Rome et Rome-Charles de Gaulle. Atterrissage à Charles de Gaulle à 13h45. On a terminé la journée. Je rentre chez moi et je pars sur 3 jours off. Sur ces 3 jours off, vraiment tout ce qui est basique. Je me suis reposé. J'ai fait mes lessives. J'ai fait mon repassage. J'ai fait mes courses, etc. J'ai vu des amis. Et je reprends les vols le mardi 26 pour une rotation de 3 jours et 2 nuits à Marrakech. Pour le premier jour, on a fait un 3 étapes. On commence avec un aller-retour Marseille en Airbus 321 où j'ai travaillé en classe éco. Décollage de Charles de Gaulle à 7h45. On fait l'aller-retour et ensuite on change d'avion sur le troisième vol direction Marrakech. Donc on passe de l'Airbus 321 à l'Airbus 320. Atterrissage à Marrakech à 15h10. Arrivé à l'hôtel, on se repose au bord de la piscine. On mange ensuite avec l'équipage et on part se coucher assez tôt parce que le lendemain, notre réveil est encore vraiment très tôt le matin. Deuxième jour de rotation et on reste sur Airbus 321 jusqu'à la fin de la rotation d'ailleurs. On décolle de Marrakech à 7h du matin direction Charles de Gaulle. Et ensuite, on a fait Charles de Gaulle Marrakech où on a atterri à 15h10. Et j'ai travaillé en classe éco. Exactement le même programme que la veille, petit après-midi à la piscine. Et ensuite, on est sortis avec l'équipage dans un restaurant que je vous conseille d'ailleurs qui s'appelle Le Douart. Donc c'est un restaurant en rooftop, super service, on y mange super bien. Le personnel est hyper agréable et c'est aussi très abordable. Et le lendemain, troisième et dernière journée de rotation. On décolle à la même heure de Marrakech à 7h du matin. On part direction Charles de Gaulle et c'est le seul vol que l'on fera sur cette journée. L'atterrissage à Charles de Gaulle se fait à 11h25 et j'ai travaillé sur ce vol en business. Et pour la fin de ce mois, je suis en off. J'ai mon samedi dimanche. Donc parfait pour sortir un peu, voir les amis, etc. avant de reprendre les prochains vols. Mais pour cette vidéo, le planning s'arrête ici. Vous aurez la suite dans la prochaine vidéo vlog plan. Et j'aurai plein de choses à vous raconter sur les deux prochains mois. Ce planning a été quand même hyper light. Je trouve. Mais on va dire que ça fait du bien. On ne va pas se mentir quand c'est calme comme ça. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Mais surtout, soyez heureux les amigos. C'est très 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 important. Comme d'habitude. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501